Voilà, en ma compagnie Saïd Boimama, veuillez excuser le tout petit retard, on avait un petit problème de connexion sur Facebook, c'est réglé, et donc je suis très content d'accueillir Saïd Boimama, un de mes auteurs préférés, un auteur d'investigation bien sûr, Saïd Boimama est algérien, il vit à Lille, c'est un sociologue, c'est aussi un militant de terrain, il a publié toute une série de livres, je ne pourrais pas tous les montrer, mais vous connaissez beaucoup le manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes, une analyse stratégique illustrée, le manuel sur l'immigration, les déracinés du capital, au titre éloquent, et à nous deux on a aussi signé ensemble, la gauche et la guerre, analyse, une capitulation idéologique, un vrai problème à gauche, l'actualité ne cesse de le montrer, Saïd Boimama, il anime aussi sur Investigation une chronique hebdomadaire, le monde vu d'en bas, que je vous recommande fortement si vous n'êtes pas déjà inscrit, et aujourd'hui je l'accueille à l'occasion de ceci, je vais un petit peu me reculer parce que c'est un grand livre illustré que je vais vous montrer, d'abord je vous ai mis la couverture ici, c'est plus facile, manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, au cœur des contradictions du monde, c'est donc un fameux bouquin très illustré, alors si je vais arriver à vous le montrer, il faut que je recule un petit peu, comme ça, voilà, c'est vraiment un livre grand, un livre grand public, avec beaucoup d'images pour toucher tous les publics populaires, jeunes, pour pouvoir discuter autour de vous, et pourquoi ce livre ? Eh bien parce qu'on entend énormément de questions, de remarques, de réactions, ça discute énormément, nous nous interrogeons tous sur le drame de Gaza, on se demande pourquoi ne parvient-on pas à y mettre fin, qui décide que le martyr des Palestiniens doit continuer, quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'Israël attaque aussi en Cisjordanie, où le Hamas n'est pas dirigeant, et au Liban, et pourquoi par exemple, on nous dit que Biden ou l'Europe ne parviennent pas à arrêter Netanyahou, est-ce que c'est vrai ? Saïd, en deux mots, la réponse déjà à cette question. Elle est assez simple, malheureusement, le malheur et la grandeur du peuple palestinien, c'est de se situer à un nœud stratégique mondial qui est essentiel pour tous ceux qui veulent dominer la planète. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui, pour des raisons qui ont un peu bougé et qu'on expliquera un peu plus tard, mais c'est un nœud stratégique mondial, et par conséquent, le peuple palestinien ne se retrouve pas simplement face au colonialisme d'un État, mais face à un État qui est en réalité le gérant local des intérêts de toutes les autres grandes puissances. C'était vrai hier à propos de la maîtrise de la route des Indes pour l'Angleterre, c'est vrai encore aujourd'hui pour la maîtrise de ce lieu stratégique qui détermine un passage entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est-à-dire l'enjeu de la maîtrise. Tu dis un lieu stratégique, ça veut dire qu'on doit considérer la carte géographique et voir la Palestine, c'est au carrefour de quoi ? La Palestine est au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Elle est également au niveau des cartes des richesses, dans un des endroits essentiels pour le gaz et le pétrole. Et elle est enfin au cœur du monde arabe. C'est-à-dire que maintenir un État comme Israël dans la région, c'est se garantir qu'il n'y a pas une grande nation arabe qui émerge. Ces trois dimensions-là suffisent à expliquer pourquoi, malgré le génocide, malgré la colère populaire mondiale, Israël continue à être soutenu, continue à être épaulé, continue à être porté à bout de bras par les grandes nations. Bien, mais je m'excuse. Pour comprendre un problème et un conflit comme celui-là, il faut remonter à l'origine. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les Juifs ont décidé de créer, ou des Juifs ont décidé de créer Israël. On nous a dit que c'est à cause d'Hitler qu'il y avait le génocide et qu'il fallait trouver un refuge. On nous a dit que non, ça remontait plus haut. Mais donc, est-ce que c'est vraiment certains Juifs qui ont décidé cette création, ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs ? Alors, l'idée du sionisme, c'est-à-dire d'une immigration et d'une colonisation de la Palestine, vient effectivement d'idéologues juifs. Mais ce projet-là, le projet sioniste, quand il a émergé, en réponse d'ailleurs à l'antisémitisme et au pogrom qu'il y avait ici en Europe, était un projet qui n'avait aucune chance de devenir réalité. Il a fallu, pour que cela devienne possible, il a fallu qu'une grande puissance ait intérêt à soutenir ce projet sioniste. C'est-à-dire qu'on a tort de considérer que le sionisme est découpé de l'impérialisme. Jamais le sionisme ne serait concrétisé en un projet étatique s'il n'y avait pas eu une grande puissance, la grande puissance dominante de la période, qui était l'Angleterre, à soutenir ce projet parce qu'elle y voyait immédiatement tous les intérêts qu'elle pouvait gagner. Dès sa naissance, l'idée de l'État d'Israël est une idée qui est à la fois le résultat de l'idéologie sioniste, mais surtout de l'appui que lui apporte la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, pourquoi ? Parce que la Palestine en elle-même, c'est au cœur du Moyen-Orient. On découvre, ou en tout cas, on propose de commercialiser le pétrole, le gaz viendra plus tard, vers 1916. Il y a des accords Saïk-Spicot, donc la Grande-Bretagne, la France. Et la Grande-Bretagne convoie de quoi et elle décide de quoi ? La Grande-Bretagne, depuis bien avant le début du XXe siècle, veut maîtriser cette région. La Grande-Bretagne a la principale puissance coloniale et en particulier son joyau dans son empire colonial. Ce qu'elle appelle son joyau, ce que les colonialistes anglais appellent leur joyau, ce sont les Indes. Et l'idée de maintenir le contrôle sur toute la route des Indes, passe par la région, passe par la Palestine. Et en particulier, avec le percement du canal de Suez, l'enjeu va être multiplié. Le canal de Suez, qui au début est vu avec méfiance par les Anglais, ensuite ils y voient immédiatement tout l'intérêt qu'ils peuvent y réussir. Ils manœuvrent pour en avoir le contrôle et ils finissent par en avoir le contrôle. Et le projet sioniste vient conforter la sécurité de leur main mise sur l'Égypte. Et donc c'est toute la région qui est mise en contrôle à ce moment-là pour contrôler et la route des Indes et… Le canal de Suez, il va donc de la Méditerranée à la mer Rouge et vers l'ensemble de l'Asie. À l'époque, c'est surtout l'Inde. Après, il y a encore d'autres pays qui vont intéresser. Donc, le crime fondamental des Palestiniens, c'est le crime géographique, c'est d'être au mauvais endroit ? Absolument. Le crime, historiquement, c'est d'abord cela. Et ensuite, la découverte du pétrole puis du gaz vont venir surajouter aux enjeux locaux et donc à l'attirance des grandes puissances. Alors, il y a quelque chose qui va dans ton sens, c'est que le livre est illustré d'une très belle préface de Salah Amoury. Et dans sa préface, Salah Amoury, je rappelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que c'est cet avocat franco-palestinien qui a été emprisonné, torturé, pas du tout défendu par la bande Sarkozy, Hollande, Macron, etc., et qui a finalement été libéré suite à une campagne internationale. Il vit maintenant en France, à Marseille, je le salue. Et dans son émouvante préface, il raconte justement l'emprisonnement et les tortures qu'il a personnellement vécues. Et il dit « Lors de mon incarcération, j'ai pu constater que les menottes que l'on m'a imposées portaient gravé la mention « made in England » parce que, dit-il, les prisons israéliennes ont été construites sur le modèle de celles conçues pour détenir les Irlandais opposants au Royaume-Uni. Israël, au fond, c'est un problème de colonialisme occidental, comme il y en a eu en Afrique et partout ? Absolument. D'ailleurs, les premiers partisans du sionisme tentent de vendre leurs projets à l'impérialisme britannique en soulignant que c'est un morceau de l'Occident qui serait implanté là-bas dans la région et qu'il serait les meilleurs garants des intérêts des grandes puissances. C'est l'argument premier que mettent en avant les sionistes et c'est avec cet argument, d'ailleurs, qu'ils convainquent la Grande-Bretagne de soutenir leurs projets et de leur permettre de concrétiser ce projet. Donc c'est basé sur un argument raciste, nous les Blancs contre les Arabes et tous les Basanais ? Absolument. Et c'est d'ailleurs la même logique d'idée qui conduit aujourd'hui à la thèse qu'Israël serait la seule démocratie du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. C'est cette idée qu'en réalité, nous ne sommes pas de la région, nous sommes un bout d'Occident, implanté sur place. Alors j'en profite pour montrer Salah Amouri et les fameuses menottes dont on a parlé. On voit maintenant que des puissances occidentales et aussi des puissances, les monarchies du Moyen-Orient continuent maintenant à envoyer du pétrole à Israël pour continuer le judocide et pour nommer Israël. Donc est-ce que derrière Israël, c'est un ensemble de pays que les Palestiniens affrontent ? Oui, absolument. Très souvent, quand on parle de colonisation, on a l'impression qu'on parle d'une réalité unique. La colonisation, il y a d'abord la colonisation d'exploitation, dans lequel on envahit un pays juste pour l'exploiter. C'est déjà énorme, mais juste pour l'exploiter. Il y a une seconde forme, telle que la colonie de l'Algérie, qui est une colonisation de peuples morts. Et puis il y a une troisième forme, qui a été plus rare, mais qui a été plus difficile à combattre, qui est la colonisation collective. C'est lorsque un pays colonise pour défendre les intérêts de toutes les autres grandes puissances. Ça a été le cas du Congo, dans lequel l'impérialisme belge était en réalité un gérant des autres intérêts et on avait des capitaux des autres pays qui s'investissaient au Congo. Ça a été le cas en Afrique du Sud, puisque ça a été une forme de colonisation. L'apartheid est en réalité une gestion collective au nom des grandes puissances. Ça a été le cas des colonies portugaises, qui ont été très dures à décoloniser, avec des luttes sanglantes, etc. Et Israël est aujourd'hui la dernière colonisation collective, c'est-à-dire avec une caractéristique particulière, c'est qu'on a créé un État artificiel pour gérer les intérêts de toutes les grandes puissances. Oui. Alors, on est en train de nous dire dans les médias actuellement que, oui, c'est vrai, ce qu'Israël fait, c'est épouvantable, c'est difficile de le nier, les images sont là, des journalistes palestiniens ont payé de leur vie de faire passer les infos, donc le monde sait. Et on est en train de nous dire, voilà, c'est dommage, Biden, il trouve que ça va trop loin, mais il n'arrive pas à arrêter Netanyahou. Que vaut cette version ? C'est un mensonge tout simplement. C'est un mensonge tout simplement. Bien entendu, Israël a une autonomie relative. Bien entendu, Israël tente de pousser les grandes puissances jusqu'à l'application intégrale de son projet qui est loin de se limiter à la Palestine occupée aujourd'hui, mais qui est un projet qui en réalité vise sa sécurité en occupant tout le sud-Liban en occupant une partie de la Syrie, etc. Mais ceci dit, Israël ne peut pas tenir s'il n'y avait pas le soutien international qui lui est apporté. Et donc, contrairement à l'idée qui est assez fréquente aujourd'hui, qui est de dire que c'est Israël qui donne des ordres quasiment aux grandes puissances, je pense qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les intérêts de ces grandes puissances qui permettent à Israël d'exister. Si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas pourquoi, malgré des manifestations sans précédent et malgré des contestations sans précédent, Israël continue son génocide et le continuera. Et du coup, on sous-estimera l'importance de la mobilisation. Une partie de la solution sur place dépend de notre mobilisation parce que justement, c'est en faisant pression sur nos États que l'on va pouvoir agir pour qu'ils comprennent qu'ils ont plus à perdre en restant là-bas qu'en s'en allant. La thèse, c'est Israël qui commande aux États-Unis, je pense que non seulement elle est fausse, mais elle est aussi dangereuse parce qu'on ne peut plus rien faire. Alors on reste passif puisque de toute façon, on voit bien que Netanyahou s'en fout de tout ce qu'on raconte. On a des sondages, des lectures qui disent que malheureusement, une grande partie de la population israélienne soutient ce qui se fait contre Gaza. Donc c'est une position qui affaiblit la mobilisation. – Absolument, absolument. Et qui du coup sous-estime complètement le rôle que nous avons à jouer. Parce que si mon hypothèse d'un Israël qui est tout simplement un gérant local des intérêts internationaux, eh bien la seule solution pour le peuple palestinien, outre sa lutte, c'est que sa lutte ait un écho mondial et qu'il soit relayé au niveau mondial. Sinon, on va se mobiliser au moment des souffrances, au moment où il y a du génocide, au moment où il y a des morts et on va retourner chez soi après. Or, la centralité de la question palestinienne, cette place particulière qu'elle a, suppose une mobilisation permanente, y compris dans les moments où il y a une paix apparente qui en réalité est toujours le prélude à une nouvelle offensive sioniste. – Tu as parlé de la Grande-Bretagne, on pourrait peut-être dire deux mots quand même aussi sur la France et son rôle derrière Israël, parce qu'elle n'est pas blanche. – Absolument, très souvent quand on parle de la création de l'État d'Israël, on fait référence à la déclaration Balfour, qui est la première reconnaissance par les Anglais, par l'abrisme anglais, de la légitimité d'un projet colonial sioniste. En réalité, je le montre dans l'ouvrage et on le publie dans l'ouvrage, en même temps, quelques années plus tôt, une déclaration française reconnaît la légitimité du projet sioniste. C'est-à-dire que dès le début, toutes les puissances impérialistes sont intéressées à la création de cette entité sur place pour contrôler la région et éviter l'unification d'une nation arabe qui était en voie de maturation et de constitution. Depuis, la France n'a jamais cessé de soutenir le projet sioniste. Elle a toujours été aux côtés d'Israël, y compris dans les moments où elle avait un discours en apparence équilibré avec le monde arabe, la période gaulliste, etc. Mais en réalité, si on regarde par exemple un indicateur qui est très fort, qui est la bombe nucléaire, jamais Israël n'aurait pu l'obtenir s'il n'y avait pas eu l'appui français. On a aujourd'hui, c'est documenté, la preuve que c'est l'aide française qui a permis à Israël de se doter de l'arme nucléaire, ce qui n'est pas une petite chose dans la période de Gaulle. Absolument. On va parler de la résistance et de la riposte des Palestiniens. Il y a quelque chose qu'on doit examiner, c'est qu'on nous dit souvent que les Palestiniens ne veulent pas négocier, ne cherchent pas une solution. Or, il y avait eu une solution avec les accords d'Oslo, que je montre ici où Clinton a réuni le président israélien à l'époque, Rabin et Yasser Arafat. Et là, on nous a dit, ça se passait en 1993, on nous a dit voilà, il y a une solution, ça va s'arranger, les deux États vont pouvoir coexister. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette solution négociée ? Alors, d'abord, gardons en tête que la revendication historique des organisations des résistances palestiniennes depuis leur création, c'était un seul État démocratique et laïque. C'était la revendication historique de l'OLP, c'est-à-dire c'était l'idée qu'il fallait refuser l'idée d'États constitués sur une base religieuse, un État musulman, un État juif ou sur une base ethnique, et que la Palestine, c'était l'ensemble de ses composantes. Pourquoi les mouvements de résistance palestinienne, en tout cas une partie d'entre eux, ont fini par abandonner cette revendication et accepter le principe de deux États ? Tout simplement parce que le rapport de force mondiale avait évolué en défaveur du peuple palestinien et en défaveur de ses organisations de résistance. C'était une période dans laquelle, avec la chute de l'Union soviétique, avec la baisse du mouvement anticolonial dans le tiers-monde, et bien c'était une période dans laquelle la résistance palestinienne se retrouvait seule, non seulement face à Israël, mais face à Israël et ses soutiens internationaux. C'était un moment dans lequel les négociations avec l'Égypte étaient entamées. C'était un moment dans lequel on commençait à négocier, les pays arabes commençaient à négocier des paix séparées, et une période dans laquelle on avait un certain nombre de dirigeants arabes qui voulaient liquider la résistance palestinienne, je pense en particulier au massacre de Septembre Noir en Jordanie, dans lequel le roi de Jordanie a massacré des milliers de Palestiniens. Donc le rapport de force était défavorable, c'est ce qui a rendu possible, du fait de ce rapport de force défavorable, l'idée de deux États. Mais cette solution à deux États, en réalité, n'a jamais été une solution viable. Elle n'a jamais été une solution viable, tout simplement parce qu'Israël ne peut accepter un État palestinien que si elle le contrôle. Et donc ça ne peut être qu'un État croupion. Et effectivement, l'application des accords d'Oslo a révélé, a montré, a démontré que ce qui était proposé, c'était tout simplement de construire dans la dite Palestine, en réalité, une série de bontoustans complètement sous contrôle de l'État d'Israël. Et cela, bien entendu, était insupportable pour le peuple palestinien qui, tout simplement, s'il veut vivre, s'il veut simplement construire son État, se retrouve confronté à la dépendance immédiate, totale, vis-à-vis de l'État voisin qui est l'État colonisé. Quand on regarde d'ailleurs la carte avec l'évolution du territoire palestinien en vert, donc, en 48, en 67 et puis au fur et à maintenant, on voit que Oslo et l'Occident n'ont absolument pas laissé un État palestinien viable. Il est totalement contrôlé, il est totalement marcelé. Il n'y a aucune économie qui peut survivre là-dedans. Donc Oslo était une manipulation ? Oslo était un piège qui était tendu aux organisations palestiniennes sous prétexte de réalisme. On leur disait, mais prenez plutôt un État, même s'il n'est pas celui que vous souhaitiez initialement, c'est mieux que rien. Et effectivement, l'État du rapport de force a amené un certain nombre d'organisations palestiniennes à l'accepter. Pas toutes d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles avaient été très vigilantes là-dessus et avaient dénoncé les accords d'Oslo comme étant un piège. Une fois enfermée dans cette logique-là, Israël pouvait, en violant en plus ces accords qui étaient des accords défavorables aux palestiniens, en les violant encore plus et a imposé un contrôle militaire total sur les petites régions qui étaient données aux palestiniens. Le résultat d'Oslo et le résultat de l'enfermement des palestiniens dans des conditions terribles avec les checkpoints, les bombardements réguliers, etc., ça a été donc la révolte, l'intifada, la seconde intifada. Ça montrait que les palestiniens ne pouvaient pas obtenir quelque chose à ce moment-là par la négociation, mais seulement par le combat ? – Absolument. Vous savez, la résistance palestinienne a une très longue histoire et elle a pris des formes très différentes d'un moment à l'autre de l'histoire. Non pas parce qu'il y a eu des modes de résistance, mais tout simplement parce que la résistance s'adapte toujours, la résistance d'un peuple s'adapte toujours à l'état du rapport de force. Alors, pour bien saisir les premiers moments de la résistance, il faut remonter, avant même la création de l'État d'Israël, les premiers pas de la résistance commencent dans l'Empire ottoman, quand l'Empire ottoman permet à un certain nombre de colons juifs de venir s'installer au sein de l'Empire ottoman. Et c'est là qu'on voit les premières formes de résistance. Donc c'est d'abord une résistance au mouvement sioniste en tant que tel, et ensuite, lorsqu'Israël est créé, à l'État d'Israël. Pendant la période du mandat britannique, on va avoir aussi des formes de résistance très différentes. On va avoir d'abord des résistances, comme dans toutes les colonisations, qui vont être des résistances pacifiques. Les peuples commencent toujours par demander à leurs dominants, mais écoutez, comprenez un peu que c'est scandaleux. Et c'est lorsque le dominant, bien entendu, n'entend pas ces demandes pacifiques que le passage à des luttes plus ou moins apparaît. Mandela a résumé cela en disant que ce n'est jamais le dominé qui choisit la forme de la lutte, mais toujours le dominant. C'est parce que le dominant est complètement sourd à la justice, complètement sourd aux revendications légitimes que le passage à des luttes plus violentes ont lieu. Ça a été ensuite toute une série d'émeutes qui ont culminé avec la grande révolte arabe de 1936, dans laquelle on s'opposait à l'idée de création d'un État sioniste que les mandataires britanniques étaient en train de faciliter, en autorisant l'immigration juive, qui était une immigration de peuplement. La lutte va prendre ensuite des formes de lutte armée et elle va être confrontée à une réalité qui va être l'abandon du soutien d'un certain nombre de pays arabes qui vont même passer dans des actes de tentative de destruction de la résistance palestinienne. Beaucoup des forces de la résistance se construisaient à partir des pays voisins. C'est de Jordanie que se menaient les combats contre l'État d'Israël, c'est du Liban que se menait le combat contre l'État d'Israël et on va avoir toute une série de manœuvres, de massacres, de guerres pour tenter de couper la résistance de ces bases, d'abord en Jordanie, ensuite au Liban, etc. Et on va se retrouver avec une situation qui est particulière, qui est que les groupes de résistance qui avaient leur base au Liban, en Jordanie, se voyaient interdire de pouvoir agir à partir de ces pays-là. Et tout le monde avait annoncé la fin de la résistance palestinienne. Et il va avoir quelque chose qui peut apparaître un peu comme magique, qui est tout simplement que le peuple palestinien lui-même, vieillards, femmes, enfants, jeunes, travailleurs, etc. vont prendre le relais des organisations de résistance. L'intifada ne peut se comprendre que comme la prise de relais face à des organisations de résistance qui étaient pour un temps gelé, un temps paralysé. C'est la prise de relais par le peuple palestinien lui-même. On passe de la lutte de groupes de résistance à tout un peuple qui s'empare. La première intifada et la deuxième intifada sont cette dimension particulière. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de situation dans l'histoire. En Algérie, au moment où le FLN avait, avec la bataille d'Alger, connu une défaite très forte avec beaucoup de martyrs et beaucoup où ses forces militaires étaient beaucoup affaiblies. On a eu les journées de 1960 dans lesquelles spontanément tout le peuple algérien, des millions de personnes, sont sorties dans la rue et le colonisateur était complètement ébail. L'intifada, c'est ce moment-là. On passe d'une résistance extérieure à une résistance à l'intérieur. Et on est encore aujourd'hui dans cette vague de l'intifada. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui tout le peuple palestinien qui se reconnaît dans les autres résistances, mais qui se mobilise aussi. Ça a été juste avant le génocide, l'année dernière et l'année d'avant, des mouvements qui venaient spontanément du peuple, qui étaient des mouvements assez civils, qui venaient s'ajouter aux actes de résistance des groupes militants. Ceci est en contradiction avec le discours de nos politiques et de nos médias qui nous disent que les Palestiniens sont violents, voire maintenant que c'est du terrorisme, et qui devraient faire autrement. Que valent ces conseils ? Tout simplement, ils sont inentendables pour le peuple palestinien. Parce que l'idée d'une résistance non-violente, ils l'ont pratiquée pendant longtemps. L'idée de démarche pour convaincre les organisations internationales, ils la pratiquent depuis longtemps. L'idée d'être patient, ils le pratiquent depuis longtemps. Rappelons-nous, il y a Serra Rafat à l'ONU, brandissant le rameau d'olivier et demandant au monde entier « Ne laissez pas tomber ce rameau d'olivier ». Autrement dit, dire au peuple palestinien qui pendant des décennies a attendu de la communauté internationale qu'elle défende un minimum ses intérêts, lui dire qu'il faut être patient et aujourd'hui être pacifique, c'est oublier que ceux qui ne sont pas pacifiques, c'est d'abord l'État d'Israël qui en permanence massacre et qui aujourd'hui commet un génocide. Alors, ce qui est à mon avis un grand avantage du livre, c'est qu'il montre les différentes phases de la résistance, son importance, son caractère exemplaire, je dirais. Il faut rappeler, parce qu'il y a quand même beaucoup de pessimisme pour le moment sur comment ça va tourner. Il faut rappeler qu'en 1982, à Beyrouth, au Liban, où la direction palestinienne s'était réfugiée, Israël a déjà commis des massacres épouvantables et à ce moment-là, on a pensé, bon, la résistance, certes beaucoup ont pensé, la résistance palestinienne, c'est fini. Absolument, absolument. Et il faut relire les articles de l'époque de la grande presse européenne et occidentale. C'était l'annonce que, effectivement, la résistance était terminée et que maintenant, on allait pouvoir passer à quelque chose de plus pacifique. Et c'est à ce moment-là, justement, on a vu le peuple palestinien innover et inventer cette forme particulière qui a été l'intifada. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que l'intifada, ce n'est pas simplement des adolescents qui jettent des pierres. Ça, c'est une image très réductrice de l'intifada. L'intifada, ça a été imaginé simplement sur une période de plusieurs années, une succession de manifestations, de grèves permanentes, d'autogestion, de refus de prendre sa carte d'identité, de refus des papiers officiels. C'est l'ensemble d'une société qui se constitue en contre-société, qui s'affronte effectivement avec la police quotidiennement par l'intermédiaire de cette révolte des pierres, mais qui aussi fait des grèves. Mais qui aussi, les scènes les plus fréquentes, les plus parlantes de cette intifada, c'est cette armée israélienne venant tous les matins relever les rideaux des commerces palestiniens qui sont en grève, je rappelle de la résistance. Et dès que la police est repartie, les serruriers revenant, remettre des serrures et refermer, et ça quotidiennement pendant des années et des années. Et donc, on voit bien que là, c'est tout un peuple qui dit non et pas simplement des groupes violents qui disent non. C'est tout un peuple qui dit non à l'occupation et à la colonisation. Je voudrais demander, Saïd, Israël veut quoi là ? Parce qu'on parle de génocide, on voit effectivement énormément de victimes. On parle aussi de transferts massifs, qu'Israël voudrait réoccuper Gaza, la Cisjordanie aussi d'ailleurs, et donc vider le peuple palestinien. C'est quoi l'objectif ? L'objectif est de rendre la vie impossible sur ces territoires. C'est pour cela qu'on aurait tort de se limiter uniquement, même si c'est d'abord cela, uniquement au nombre de morts. Le nombre de morts est un outil pour diffuser de la frayeur et diffuser de la peur permanente. Mais derrière la mort de ces personnes, si vous regardez bien, il y a une destruction systématique de toutes les infrastructures. Une destruction systématique. L'idée est de rendre la vie impossible. Gaza est aujourd'hui un champ de ruines. Et comme par hasard, on vise un certain nombre de choses très précises, qui sont les adductions d'eau, qui sont les centrales électriques, etc. L'idée, c'est que le peuple palestinien se trouve dans un tel état de frayeur qu'il décide, pour une partie importante de ce peuple, de quitter Gaza et la Cisjordanie, et d'aller dans les pays voisins. De cette manière-là, il s'agit de reconduire ce qui s'est passé en 1948, un moment dans lequel la violence du sionisme, la violence des groupes sionistes, la violence du nouvel état a fait qu'on a eu ce que les palestiniens appellent la catastrophe, c'est-à-dire une fuite de milliers, de centaines de milliers de palestiniens de leur pays. L'idée, c'est ça, c'est de reprovoquer cette dimension-là. Et on peut le dire d'ailleurs dès aujourd'hui, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec parce qu'on n'a pas vu, il n'y a pas eu ce départ massif. Bien sûr, il y a eu des départs, inévitablement, compte tenu de l'ampleur de la violence. Mais ça n'a pas été ce que Israël attendait. Et même, on voit revenir aujourd'hui un certain nombre de personnes malgré l'état catastrophique de la situation. C'est une forme de résistance. Aujourd'hui, rester à Gaza, c'est une forme de résistance. Une autre méthode d'Israël pour terroriser, c'est l'emprisonnement et la torture. On en parle enfin un peu, alors que ça avait été caché pendant longtemps. Et là-dessus, justement, Salah Amouri, dans la préface dont je parlais, explique que l'emprisonnement systématique, loin de tondre la pelouse, entre guillemets, qui est un slogan israélien, a constitué un lieu de transmission, d'apprentissage, de combat. Il a permis à beaucoup de comprendre l'identité palestinienne. Et donc, lui, qui a suivi cette torture, nous apprend que ce ne sont pas les bâtons de torture qui feront reculer un peuple qui veut se libérer. C'est là où les chaînes entravent le plus douloureusement les corps, que les esprits se libèrent le plus radicalement. Ça veut dire que toute la terreur du régime sioniste ne pourra pas atteindre son but ? C'est un des éléments qui nous permet de maintenir un optimisme malgré l'état de violence aujourd'hui. Toute l'histoire des luttes de libération nationale indique que l'ampleur de la répression n'a jamais découragé un peuple, qui n'a jamais réussi à arrêter une résistance. La seule manière d'arrêter une résistance, c'est effectivement le génocide complet. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Amérindiens. Mais que tant qu'on n'est pas dans la destruction complète du peuple, tant que le peuple est encore une réalité humaine viable, eh bien, elle résiste quelle que soit l'ampleur de la répression. Les deux moments dans lesquels Israël a pu croire qu'elle avait définitivement gagné, ça a été le moment dans lequel une partie essentielle du peuple palestinien se retrouvait réfugiée à l'extérieur, en se disant, la naissance des enfants à l'extérieur va les rendre moins attentifs aux pays d'origine de leurs parents. Ça a été une réalité exactement inverse. Dans les camps, l'identité palestinienne s'est maintenue. L'identité palestinienne a été entretenue, a été cultivée, a été objet de fierté. Et les enfants de palestinien nés à l'extérieur veulent revenir sur la terre de laquelle ont été chassés leurs parents. Et le second moment, eh bien, ça a été effectivement dans les prisons, où on pourrait considérer que le simple fait d'être emprisonné en surveillance permanente fait que la résistance n'est plus possible. Toutes les luttes de libération nationale indiquent qu'en prison, c'est un lieu dans lequel la résistance continue sous de nouvelles formes, des grèves de la faim, des grèves pour la dignité, des grèves pour être reconnus comme prisonniers politiques. Bref, la lutte continue en prison et c'est souvent, d'ailleurs, en prison qu'on a un peu de temps pour se former politiquement, pour repartir au combat si jamais on est libérés. Alors, je vais poser une question peut-être un peu brutale, désagréable. La résistance palestinienne est magnifique. Est-ce que le mouvement de solidarité internationale est suffisant ? Non, il n'est pas suffisant et beaucoup aujourd'hui sont sincèrement attristés de la situation. Et je voudrais dire sans faire de morale aucune que nous sommes en partie responsables de la situation. Nous avons été capables dans le passé de nous mobiliser lorsqu'il y avait des tueries. Dans le livre, on fait la liste de toutes les opérations israéliennes qui ont parsemé ces dernières décennies. Elles sont énormes, etc. À chaque fois, il y a eu des mobilisations. Mais elles se sont généralement arrêtées dès que nos médias ont cessé de nous montrer des corps ensanglantés, en gros, dès qu'une petite trêve apparaissait. C'est sous-estimer complètement l'enjeu palestinien et c'est ne pas comprendre le projet sioniste. Le projet sioniste ne s'arrêtera qu'à partir du moment où les grandes puissances considéreront qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner à soutenir cet État. C'est dire que la mobilisation n'est pas seulement vis-à-vis de Netanyahou, il doit être aussi vis-à-vis de ceux qui le soutiennent. Ce qui veut dire que même si demain Israël avait intérêt à apporter un peu de trêve à Gaza pour un temps, eh bien nous devrions continuer notre pression sur nos États et donc nos mobilisations. Et donc je pense que la mobilisation est insuffisante non seulement quantitativement, mais d'abord qualitativement, d'abord en comprenant ce qu'est le projet sioniste et en quoi il ne se limite pas à Netanyahou, il ne se limite pas à tel groupe fasciste, etc. C'est le projet lui-même en tant que tel, c'est le projet d'un État gérant et contrôlant toute la région qui pose problème. Donc tu pointes un besoin de formation pour être capable de mieux expliquer et en profondeur que le problème ne se limite pas à Israël, qu'il n'est même pas principalement à Israël, mais qu'il est ici. Mais un problème qu'on rencontre beaucoup dans les discussions, quand on parle de la résistance palestinienne et du besoin de la soutenir, c'est qu'on entend très vite chez certains, oui mais c'est le Hamas, c'est des religieux, c'est un programme qui n'est pas bien pour les femmes, etc. Comment répondre à cette objection ? Il suffit de regarder à quel moment est apparu le Hamas et ce que peut signifier le Hamas. Le Hamas est né au moment où justement, ce que je décrivais tout à l'heure, où la résistance palestinienne est rapatriée à l'intérieur, où les groupes de résistance à l'extérieur sont momentanément en difficulté d'agir et c'est à ce moment-là. Le Hamas est le résultat du peuple palestinien lui-même, c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi c'est important de l'avoir en tête ? Tout simplement parce que ça va expliquer pourquoi le programme du Hamas est d'abord un programme de libération nationale avant que d'être un programme religieux. Ce sont les présentations médiatiques ici qui présentent le Hamas d'abord comme étant un projet religieux. Il suffit de regarder le programme du Hamas, il suffit de regarder les choix politiques qu'il fait aujourd'hui. Dans toute situation coloniale, la situation coloniale surdétermine les autres questions et en particulier surdétermine les discours politiques qui sont tenus. Le Hamas est une organisation de libération nationale. La preuve en est que d'autres organisations qui ne sont pas du tout de cet horizon politique-là, je pense à la gauche palestinienne, du FPLP, du FDLP et d'autres, travaillent avec le Hamas. Très souvent ici, on nous a présenté le 7 octobre comme étant l'action du Hamas. Alors le Hamas a joué un rôle prépondérant le 7 octobre, mais rappelons à nos auditeurs que le 7 octobre, c'est l'action commune de près d'une dizaine d'organisations de résistance qui se sont unies pour mener ensemble, au-delà de la variété idéologique de leurs membres, pour mener ensemble cette action du 7 octobre. Mais sur le point de la religion, est-ce qu'il faut poser comme condition pour agir ensemble que les religieux, les barbus comme on dit parfois, ne peuvent pas et doivent être exclus, qu'ils sont aussi dangereux que Netanyahou, des choses qu'on entend ? Mais qui sommes-nous pour parler à la place du peuple palestinien ? C'est au peuple palestinien de décider à qui il donne sa confiance. C'est au peuple palestinien de décider quel type de société il veut construire. C'est au peuple palestinien de choisir les organisations à qui il confie, à qui il légitime pour mener la défense de ses revendications. Et donc, quand bien même le programme du Hamas serait un programme qui soit complètement islamiste, ça n'est pas à nous, il ne nous est pas demandé à nous de nous positionner là-dessus. Et le fait que les médias ici nous demandent de nous positionner là-dessus est tout simplement une logique coloniale. Ça n'est pas à nous de choisir à la place du peuple palestinien, ni qui le représente, ni quel État il veut. Alors, je voudrais enchaîner avec un ou deux points de communication qui me semblent importants. D'abord, je rappelle, on a eu à Michel Midy la semaine passée, qu'InvestigAction a lancé l'opération Gaza Vérité, qui donc appelle des centaines, je vais dire, de sympathisants de la cause palestinienne à se rejoindre et à s'organiser. Donc, je rappelle, le texte il est sur le site d'InvestigAction, mais je rappelle qu'il s'agit donc que chacun décide aujourd'hui de parler de Gaza et du 7 octobre à 10 personnes de son entourage, quartier, famille, réseaux sociaux, etc. De se grouper avec quelques personnes de la région pour échanger les expériences, se soutenir, etc. De participer aux formations que nous allons organiser de façon virtuelle, quelles connaissances sont nécessaires pour bien exposer, quelles méthodes de discussion permettent d'éviter les conflits inutiles mais de faire avancer les choses. Je voudrais dire que InvestigAction publie dans deux semaines un autre livre de Jean-Pierre Boucher et moi-même, 7 octobre, « Enquête sur la journée qui a changé le monde » et que donc sur les deux livres, celui de Saïd dont nous avons parlé aujourd'hui et celui sur le 7 octobre qui sort bientôt, nous avons lancé l'invitation à organiser de nombreux débats en France, en Belgique, en Suisse. J'affiche ici une liste provisoire des débats qui ont déjà été mis sur pied ou qui sont en préparation. Il y a donc Liège le 15 octobre, Bruxelles le 17, Charleroi le 26, ça c'est en Belgique, à Genève le 31 octobre et puis il y aura Lyon, Arles, Marseille, Nice, Paris. Vous pouvez contacter mon camarade Augustin à l'adresse qui est là en bas, augustin.renier.investigation.net qui est chargé d'organiser ces conférences, ces débats avec soit Saïd, soit moi-même, soit Jean-Pierre Boucher, soit deux ou trois, selon les possibilités bien sûr et l'agenda. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que un maximum de gens maintenant prennent confiance que la victoire est possible pour les Palestiniens, que ça dépend aussi de la bataille de l'information ici et que donc on doit se former ensemble et s'organiser pour être capable d'expliquer à tout le monde les véritables enjeux, la véritable histoire du conflit comme on l'a expliqué aujourd'hui avec Saïd et la réfutation des médias mensonges, les fake news concernant le 7 octobre, donc s'armer pour être capable de gagner la bataille de l'information. Et voilà, contactez Augustin, contactez l'adresse test.media.inviciaction.net qui répondra à toutes vos questions sur cette opération. Saïd, une conclusion bientôt, je vois que l'heure tourne, mais bon, ça a été passionnant. On voit qu'il y a un mouvement planétaire, il y a des actions assez formidables en Afrique, en Amérique latine, même aux États-Unis. On voit des Juifs dans la rue faire des actions extrêmement courageuses pour mettre fin au génocide. Quel est ton appel en conclusion aux gens qui nous regardent ? Est-ce qu'on est impuissants ? Est-ce qu'on est trop petits, comme je l'entends beaucoup, on n'est pas assez forts ? Ou est-ce qu'au contraire, on a la force de changer le rapport mondial ? Mon message est très clair, très simple également. Toute l'histoire des luttes populaires indique que des combats qui pouvaient apparaître comme impossibles à gagner l'ont été. Qui pouvait dire un jour que l'esclavage allait être aboli ? C'est la révolte des esclaves plus le mouvement anti-esclavagiste qui a permis son abolition. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'Israël et ses soutiens internationaux font que ce combat est non gagnable. En réalité, tout dépendra du nombre de personnes qui se mobiliseront et de la durée de cette mobilisation. Alors, si nous voulons demain pouvoir fêter pour le peuple palestinien enfin son accès au minimum qui est d'avoir un État souverain, eh bien, chacun d'entre nous est concerné. C'est en nous mobilisant tous, en convainquant les gens qui sont complètement déformés par la désinformation qui passe dans nos médias. C'est donc en menant nos compagnes durablement que l'on va pouvoir maintenir la mobilisation qui aujourd'hui est liée à l'émotion pour la politiser, qu'elle puisse durer et se transformer en rapport de force durable. Voilà. Sur ce message d'optimisme mais de mobilisation, de prendre nos responsabilités, nous terminons, nous remercions. Je rappelle que pour ceux qui n'étaient pas là au début qu'on a interviewé à l'occasion de la sortie du manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient au cœur des contradictions du monde avec une préface de Salah Amoury. Toute l'histoire du conflit et de la résistance pour comprendre justement que c'est un combat qui concerne pas seulement les Palestiniens mais le monde entier. Je rappelle que nous avons lancé l'opération Gaza Vérité à laquelle on vous invite à participer en nous répondant. Je rappelle qu'il y aura des débats dans toute une série de villes. La liste n'est pas complète. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche. Merci Saïd et à bientôt pour de prochaines batailles de l'information en solidarité. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada